C'est le joyeux temps de Noël Ah la 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 C'est Ah la 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 J'ai dit Ah la 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 Get down ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo encore sur le thème de Noël Vraiment j'avais envie de faire une vidéo encore une fois sur le thème de Noël Mais un peu plus originale parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort En fait le concept de cette vidéo est vachement flou C'est un peu ma routine avant Noël Vous voyez tous les trucs que je fais pour être dans le mood de Noël Malgré le fait que je sois étudiante, que je sois pas chez moi Parce que c'est vrai que chez moi j'ai beaucoup moins de mal à on va dire suivre une routine de Noël Mais c'est vrai que dans ma vie étudiante c'est plus complexe Sauf que ceux qui vivent avec moi le savent Mais je suis hyper chiante avec Noël Genre j'aime trop Noël C'est même pas le truc des cadeaux ou quoi Parce qu'en soi le jour de Noël est même pas incroyable pour moi Mais juste j'aime grave l'ambiance de Noël Et je me suis dit que j'allais essayer de faire une vidéo où je vous transmets mon amour pour l'ambiance de Noël Dans cette vidéo je vais vous parler de tous les trucs que j'aime faire Je vais vous parler de mes favoris actuellement par rapport à Noël Mais je vais aussi faire intervenir des petits guests J'ai contacté quelques Youtubers que j'aime bien Et qui ont accepté de participer à cette vidéo N'hésitez pas je voulais vous le dire à vous abonner à ma chaîne Voilà pour me soutenir parce que ça me ferait extrêmement plaisir Ainsi qu'à mon compte Instagram N'hésitez pas aussi à les follow les personnes qui ont participé à cette vidéo Donc let's go Ok alors le premier élément que j'aime trop en ce moment pour me mettre dans le mood de Noël C'est un peu particulier mais c'est ce rouge à lèvres C'est vrai que je porte très très peu de rouge à lèvres au quotidien Et celui-là c'est un Emma qui date d'il y a hyper longtemps C'est la teinte 5 pour ceux que ça intéresse Et je sais pas je trouve que Genre me mettre du rouge à lèvres Ça me donne l'impression de me préparer et tout Et d'être dans le mood de Noël Et j'aime trop ça Un autre truc que j'aime beaucoup à la période de Noël Que j'ai pas fait cette année mais que je compte faire Grandement en rentrant à Rouen avant Les quelques jours de Noël C'est relire Harry Potter Pourtant Harry Potter c'est pas une histoire qui se passe au moment de Noël vous voyez Mais juste j'aime tellement l'ambiance, le mood Et surtout dans le 1 quand ils fêtent Noël Enfin bref j'adore ce livre J'adore l'univers de ce livre vous le savez très bien Mais je voulais juste vous rappeler quand même de lire Harry Potter à cette période Parce que c'est trop cool Ou même de regarder les films en famille et tout sympa Un autre truc qui est indispensable pour moi pendant la période de Noël C'est d'aller me balader dans les petites rues Notamment à Lille Lille est une ville incroyable Elle est une ville magnifique surtout à Noël Je vous conseille d'aller vous perdre dans le vieux Lille Si vous habitez à Lille et tout Et si vous habitez dans n'importe quelle autre ville en vrai De vous balader avec un masque Mais vraiment j'adore ça Tout comme faire mon shopping de Noël En vrai je suis pas une passionnée de shopping Parce que j'ai toujours trop chaud dans les magasins J'aime pas et tout Mais j'aime bien juste me dire que je vais faire mon shopping de Noël Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire après Donc je vous emmène un petit peu avec moi Donc la première qui m'a partagé ses petites habitudes et sa petite routine de Noël C'est Léna Dorab qui est une fille d'ailleurs très très gentille Donc encore une fois n'hésitez pas à aller follow sa chaîne Et je vous laisse tout de suite avec ce qu'elle m'a envoyé Hola chica Pour qu'on en apparaît dans ta vidéo Du coup les deux trucs que je voulais te conseiller de tester pour les fêtes C'est un, une recette qui est exceptionnelle Et deux, un film Du coup tu peux choisir un des deux Genre je sais pas si je devais te donner que un seul truc Mais du coup je t'en dis deux Parce que deux c'est mieux que un Du coup premièrement la recette des cinnamon rolls Une tuerie, mon goal c'est de pouvoir faire des cinnamon rolls Qui sont aussi bons que ceux du Starbucks Du coup je t'enverrai une recette juste après Mais là je peux pas te montrer la recette Parce qu'en fait je n'ai pas de four chez moi Mais dès que je rentre je vais me remettre à retester des recettes de cinnamon rolls Et ça je trouve que c'est un truc super sympatoche à faire pour les fêtes Donc of course j'allais te mettre une recette Et les cinnamon rolls c'est la vie Surtout pour les fêtes Et deuxième truc à tester pour les fêtes C'est plutôt quelque chose à voir C'est le film Klaus Qui est trop trop cool C'est un genre de dessin animé Qui démystifie un peu toute l'histoire du Père Noël Et je trouve que ce film est super cool Genre vraiment que des good vibes Il est aussi hyper touchant Hyper drôle J'ai vraiment trop adoré Au début j'y accrochais pas trop Et tout le reste du film j'ai vraiment adoré Donc je te le conseille de ouf si tu l'as pas encore vu Et voilà ou quoi Tu m'en diras des nouvelles Trois hâte de voir ta vidéo Bisous Alors le premier truc à goûter Je vais malheureusement pas pouvoir faire la recette Parce que c'est un petit peu complexe en ce moment chez moi Dans mon appartement j'ai pas de four qui marche très bien Et à l'atelier je me vois mal foutre le bordel dans toute la cuisine Qui est déjà mal rangée actuellement Mais comme j'ai un Starbucks à littéralement 10 minutes de chez moi Je me suis dit que j'allais aller en chercher un tout à l'heure Et vous donner mon avis sur ça Parce que je n'ai jamais goûté même au Starbucks Concernant le film Klaus Je crois que ça se dit comme ça Désolée pour l'accent Je compte grave le regarder Et je vous dirai juste après ce que j'en ai pensé Parce que il y a une deuxième personne qui m'a conseillé ce film Qui est Salomé Smile Je sais pas si vous la connaissez Elle vient de Rouen Et j'aime beaucoup ses vidéos Et je sais qu'elle adore le mood de Noël aussi Donc tout comme moi Et Salomé m'a aussi envoyé plein de trucs Donc je vous propose tout de suite de découvrir Tout ce qu'elle aime faire pendant la période de Noël Alors Pauline m'a demandé de faire une petite vidéo En expliquant les choses que j'adorais faire pendant la période de Noël C'est vrai que j'ai beaucoup d'idées Parce que c'est clairement la période de l'année Ma période préférée Du coup Pauline je te laisserai choisir Déjà j'avais marqué de regarder le film Close Sur Netflix parce qu'il est vraiment génial Contrairement au film qu'on pourrait regarder Celui-là il est un peu plus original Et c'est pour ça que je l'ai adoré Il y a aussi un truc que la plupart des gens détestent faire Mais que j'adore faire C'est emballer les cadeaux de Noël Je sais que la plupart ça ressemble à rien Mais pour le coup j'arrive pas trop mal à faire ça Et j'aime beaucoup emballer les cadeaux Parce que j'ai hâte de voir quand les gens vont pouvoir les ouvrir Alors un autre truc ce serait de décorer toute la maison Genre avec plein de guirlandes Des fleurs Des guirlandes lumineuses Des décos de Noël Je kiffe ça J'aime trop quand il y a plein de lumières Et ça fait trop trop joli Ça c'est pour les personnes qui aiment lire Mais je sais que sur la chaîne de Pauline il y en a beaucoup Ce serait de lire le livre Si c'est un homme De Primo Levi C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué Et j'ai lu plusieurs fois parce que je l'aime beaucoup Après c'est vrai que c'est un livre assez fort En petit bonus ce serait de le lire avec un mochiato Parce que j'aime beaucoup trop ça Et la dernière petite chose ce serait de regarder les tiktok de Nabella C'est une fille qui est super inspirante au niveau des décos de Noël et tout Elle fait des tiktok de Noël trop trop bien Ok donc déjà par rapport au film ça confirme ce que je disais Je pense que je vais le regarder Ensuite concernant la déco Mon appart personnel n'est pas du tout décoré Mais à l'atelier on s'est mis une grosse déter Et en gros on a acheté un sapin Donc à 16€ Donc en vrai séparé par 5 ça allait On a mis des leds rouges Enfin vraiment on s'est donné à fond Et voilà je trouve que c'est ce qui fait un peu le changement Entre la période de avant Noël Et la période de Noël Et d'ailleurs j'avais vu les décos de Salomé Et genre elles étaient trop belles Donc n'hésitez pas à aller voir Ok donc là nous allons acheter un sapin Parce que les gars ils veulent absolument un sapin Les gars Tu veux pas te faire un extrait de mention Attention Pauline pas de mention de le mec Concernant les papiers cadeaux Personnellement et je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je galère à faire les papiers cadeaux Pour ma famille et tout A chaque fois je galère Mais par contre Vu que je suis scout Pas cette année mais les autres années Je faisais des calendriers Enfin des papiers cadeaux à chaque fois à Carrefour Et c'était trop une période que j'aimais beaucoup Et je pense que les scouts comprendront Parce que je sais pas T'es avec tes potes et tout Y'a plein de monde Surtout aux périodes juste avant Noël Et t'es dans le rush Mais en même temps Tu travailles vous voyez Et en même temps t'es dans l'ambiance de Noël Donc j'adore et ça va quand même me manquer cette année Je vous mettrai les rêves De tout ce que les filles ont proposé En barre d'infos Comme ça si ça vous intéresse d'aller voir Pour vous mettre aussi dans le mood de Noël Ok coucou les gars Je vous retrouve Plusieurs jours après Parce que je vais inclure des petits plans Dans ma vidéo Premier truc Je n'ai pas pu goûter Les gâteaux que Léna m'avait conseillé Puisque j'ai fait tous les Starbucks Et je n'en ai pas trouvé Donc je m'étais dit que je pourrais peut-être en cuisiner ce soir Parce qu'il n'y a que moi à l'atelier Mais en vrai je pense que ça va être galère de cuisiner ça Et que j'ai un autre projet de cuisine Que je vais bientôt vous introduire J'ai demandé à Estelle Donc de HN Stelle Donc j'aime beaucoup les vidéos Je pense qu'on connaissait De me donner son petit truc qu'elle va me faire à Noël Et elle m'a parlé de ses cookies Donc je vais regarder un petit peu ce qu'elle m'a envoyé Et puis je pense que je vais essayer de les faire Et ce soir je regarde Fais pas si fais pas ça Spécial Noël Ouais c'est incroyable Genre moi je m'en fous d'avoir rien ce soir Je suis moi Fais pas si fais pas ça Voilà mon vrai amour Voilà Et je vais me faire les petits cookies devant Fais pas si pas ça Et après je regarderai Klaus Et donc je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé Hey les gars Donc je m'appelle Estelle Je fais un petit peu du lifestyle Du good vibes etc Sur ma chaîne Bon good vibes en soi Ça ne veut un petit peu tout et rien dire Mais vous avez compris L'idée Donc je remercie forcément Pauline Qui m'a proposé de faire une petite interruption dans sa vidéo Voilà merci beaucoup Pour vous partager une de mes astuces Alors je vous cache pas que je n'ai pas d'astuces particulières dans ma vie Seulement apparemment Je fais de très beaux cookies Alors ce n'est pas ma recette C'est celle de Gali Mini Pâtisse J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne Nous avons produit ses cookies Mais écoutez du coup je me suis dit Que ça pouvait être pas mal de vous présenter ses cookies Donc on va arrêter de discuter Et on va commencer tout de suite Donc d'abord je vais mettre 125 g de beurre demi sel Tac Donc je vais faire fondre tout ça au micro-ondes 200 g de sucre Voilà 200 g On n'est pas sur quelque chose de ledge quoi Je pense que vous l'aurez compris Alors c'est parti Bon en temps normal j'aurais eu tendance à papoter un peu avec vous Mais bon vu que c'est quand même pas ma chaîne Tu vois je veux pas m'imposer comme ça Venir salut ça va Il en manque hein J'ajoute un peu d'arôme vailliné Notre beurre est bien fondu Bon on va maintenant ajouter notre petit oeuf Et ça part Ah j'ai fait pas mes laïres Je vous raconte même pas Je suis dans l'ombre 230 g Putain 230 g de farine Et puis bon bah là vous venez incorporer quoi Petit à petit hein Je pense que vous connaissez la chanson Le bras le bras le bras Pourquoi j'ai fait ça avec ça moi ? Niveau pâte les gars Regardez on est bon Genre elle est vraiment jolie quoi 250 g de pépites de chocolat Alors là On va ajouter les 3 sachets qui sont là Regardez toutes ces pépites Il y a plus de pépites que de pâtes Maintenant je vais venir former 6 cookies de 130 g C'est du maxi cookie quoi Là on est sur du gros cookie Voilà on forme la boule comme ceci Et voilà les cookies Donc écoutez juste petit truc important En fait là je vais aller les mettre au congèle Pendant plusieurs heures En fait les mettre au congèle Ils vont vraiment Bah du coup ils vont congeler quoi logique Et en fait quand vous allez les mettre au four Du coup ils vont garder vachement d'épaisseur A la cuisson Et en fait dedans c'est ça qui va donner le fondant Bon du coup on se retrouve quelques heures plus tard Parce qu'il est genre 18h J'ai fait cuire Et voilà Et voilà Le principe est de le faire en 30 minutes Parce qu'après il y a fait pas si fait pas ça qui commence Donc c'est des cookies qui ont l'air ma foi très bon Je suis nulle pour faire des gâteaux en fait Un oeuf Oh ma vie on a un oeuf Ok un oeuf On a du sucre On a de la farine aussi Par contre j'ai pas de vanille qui est de merde On va commencer 125 grammes de beurre Je ne vais pas vous filmer le plan de travail Parce que Il est tellement dégueu J'ai honte Donc je vous propose de vous retrouver Après avoir fait la recette Ce sera peut-être plus simple Il faut que je vous filme l'avancée de mes cookies Parce que c'est pas du tout comme prévu Je sens que ça va être dégueulasse Parce qu'en gros J'ai voulu faire chauffer au bain-marie Je t'aperai Dans une casserole Parce qu'ils n'ont pas de micro-ondes Et sauf que Après j'arrivais pas à enlever Ma grosse casserole Parce que j'avais mis une énorme casserole Je me suis dit Bah après je mettrais les autres ingrédients Je me suis dit Bah je vais continuer à faire ma recette En les en dans le bain-marie Sauf que Sans faire l'esprit J'ai mis de l'eau dans ma recette Regardez On dirait pas du tout Les trucs d'estem On dirait du vomi Bon Ça dégoûle Mais disons que tu te fasses Ok les gars Je pense que la cuisine N'est pas pour moi Disons que J'ai cramé les cookies En plus qu'ils étaient moches Donc pas J'ai trop le sable J'avais plus Bah au moins j'ai mis un épisode De fais pas si pas ça Mais regardez ça J'ai trop hâte que mes potes Je leur demande de voir Pour qu'on se fout de ma gueule C'est un bon genre Bon je vous invite plutôt A suivre la recette d'Estelle Et pas faire comme moi C'est à dire Prendre des libertés Sur les ingrédients Parce que je n'ai pas de balance Et ne pas les oublier Parce que Sinon je pense que c'est très bon Céline Pour te voir siroter du vin Va falloir changer de rythme Renaud Si on veut que la maison Soit nickel pour Noël Bah écoute Elle est déjà nickel là Non ? Bon alors j'ai filmé Le film Et franchement J'ai plutôt bien aimé Genre comme Lino m'avait dit En vrai le début Il est un peu long Mais après j'aime bien Et voilà C'est assez cool C'est grave en film Je pense à voir avec Le petit frère auditeur et tout Donc là je vais aller me coucher Mais c'était cool Ça m'a bien mis dans le mood de Noël Les épisodes Ça a été incroyable Voilà j'ai trop hâte de rentrer Chez moi Et de fêter Noël Parce que vraiment je sais pas Ça m'a donné envie de Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était une vidéo Ok peut-être plus brouillon Que d'habitude Mais où j'ai vraiment voulu Vous partager les trucs Que j'aime faire à Noël Mais pas que les choses Que personnellement j'aimais faire à Noël Donc j'espère que vous aurez kiffé Qu'il y a une petite intervention Si vous avez aimé Peut-être que j'essaierai de refaire ça Avec d'autres Youtubers et tout N'hésitez pas encore une fois A vous abonner à mon Instagram A ma chaîne Youtube Je vous souhaite de très très joyeuses fêtes J'espère que tout se passera bien pour vous Je vous fais des gros bisous Bisous les copains Bye la Mif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501